question 18 quelle est la complexité de la fonction temps coagulation dans les preuves on vous donne ici l'algorithme de cette fonction attention il s'agit pas du code python ça c'est l'algorithme et on vous demande de calculer cette complexité donc tout d'abord en fait on va ici je veux pas calculer la complexité étape par étape je pense que j'ai répété ça plusieurs fois dans les vidéos précédentes donc je veux m'intéresser uniquement au comportement asymptotique des différentes parties donc tout d'abord cette affectation en fait disons va s'effectuer en un temps constant nous avons vu que la fonction valeur efficace appel de la fonction valeur efficace possède un coût en grand o de b donc de m parce qu'on va répéter le calcul grand m fois en fait i c'est négligeable cette affectation est négligeable cette affectation aussi allez allez c'est la boucle why la boucle donc qui m'intéresse pourquoi car à l'intérieur de cette boucle donc déjà dans la boucle dans la boucle on va effectuer une certaine répétition combien de fois je prends i tout d'abord à partir de 0 jusqu'à aller dans le cas le plus pire dans le plus pire des cas jusqu'à maxi moins n donc normalement on va répliquer ces deux lignes n maxi moins grand n d'accord je l'utilise cette affectation c'est un temps constant bon on va dire qu'il y a aussi une autre opération élémentaire donc deux fois un temps constant ce qui m'intéresse c'est l'appel de la fonction valeur efficace donc la complexité de cette fonction c'est grand o de n tiens tiens donc nous avons une boucle tant que à l'intérieur de cette boucle il y a un appel de la fonction valeur efficace qui contient une boucle fort donc c'est comme si j'ai une boucle fort imbriquée dans une boucle tant que voilà pourquoi la complexité est un grand o de n maxi moins grand n fois r donc en fait si on compare cette complexité à un grand o de n bien sûr on va négliger ce terme et on va dire on va dire on va dire allez on répond on va répondre à la question ton coagulation je vais essayer de vous donner les paramètres d'entrée à une complexité de grand o de suspens donc là nous avons dit que finalement on va regarder ce terme terme, mais ce terme contient L maxi, qui est forcément supérieur à N, c'est comme si en fait j'ai un polynome, L maxi N, moins L au carré, donc le terme qui emporte c'est L maxi, voilà, L maxi fois N, donc la complexité a une complexité de N, grand O, de N maxi fois grand L, donc en fait on peut dire que cette complexité est quadratique, c'est problématique, c'est un grand problème, ce qu'il suffit de multiplier grand L par 10 pour multiplier le tendon d'exécution par 100, ok, allez, je passe à la deuxième question, on propose de modifier la ligne 7, la ligne 7, c'est cette ligne, c'est cette ligne qui passe au problème, donc on va remplacer cette ligne par quoi ? On va remplacer cette l'affectation, X efficace reçoit racine carré, bien sûr attention, je ne suis pas en train d'écrire en langage littéral, je suis en train d'écrire en algorithmique, N, en fait c'est une autre formule pour la valeur efficace qui est donnée ici, donc qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai en fait une opération élémentaire de 3, 4, 5, 6, 7, c'est avec l'appel de la de la racine carré, donc 8, en vue de la filtration 9, mon ami, toutes ces opérations se fluctuent en temps constant. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, la complexité devient en grand taux de L maxi moins grand L, d'accord ? Voilà, L maxi, puisque dans le cas le plus pire, en fait on va répéter le calcul, grand L maxi moins grand L, encore comportement asymptotique, grand taux de L maxi moins grand L. D'accord ? Donc en fait, cette quantité est supérieure à grand taux de N, donc je réponds à la question, comparé les deux solutions, après la modification, on peut dire la complexité, la complexité devient en grand taux de L maxi. Bien sûr, en fait, ce qui va réduire, ce qui va réduire le temps de calcul, justifié, c'est bon, c'est déjà justifié. Donc voilà pour la question de 10 minutes. Merci. 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 Merci.